Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de Tellement Vrai, Je suis d'une salope et je le fais sur les Sims. Alors nous voici en présence de Maria et de sa nouvelle famille. Alors elle a emménagé ici, elle est devenue sacrément plus riche et elle n'a toujours pas fait le moindre travail. Le seul truc qu'elle fait c'est qu'elle drague en série, elle est là pour le pognon et ça se voit et ça se sent. Elle a tout ça dans ses tripes et je sais qu'elle peut très très bien faire. Alors là elle arrivait dans ce ménage, je suppose que ça c'était Guillaume Morin et Caroline Morin vivaient une vie paisible jusqu'à que cette grosse connasse arrive. Alors toi tu vas aller faire crack avec l'amour, tu vas essayer de faire un bébé, mais ailleurs. Voilà, voilà elle est contente. Voilà. On va essayer de voir pour du crack-crack. Je crois qu'en fait ils ne savent pas qu'il y a un peu de frein là-bas, on va aller ici. Toi aussi, vous allez aller là-bas parce que ce n'est pas possible, c'est juste une catastrophe tout ça. Voilà, l'IA est tellement stupide qu'ils ne sont pas capables de la complimenter sincèrement. Voilà, on prend une photo ensemble. On va envoyer un baiser. Le choix, amour. On va la draguer. On va essayer de faire un bébé. Et là, je suppose avec le légiste à côté. Ah, je crois qu'il n'a pas très envie. Ou je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas pourquoi ça bug. Plus de choix, faire crack-crack peut-être. Allez, réveille là ! Putain, mais c'est incroyable. Oh la la, c'est juste pas possible pour elle. Euh, ouais bon, elle va retourner voir sa vieille. Elle va retourner voir sa vieille, ça va être beaucoup plus sympa. Alors la vieille, elle habite là. J'espère qu'elle n'est pas morte entre temps parce que ça craindrait juste limite un tout petit peu quand même. Parce que bon, il faut quand même réussir à faire quelque chose quand même avec tout ça. Parce que bon, euh, c'est quand même mamie. Allo quoi. Alors, propre à la porte. Mais je pense qu'elle dira qu'elle est toujours la bienvenue. Bon, il est 3h du matin. Espérons. Merde, pourquoi j'avance le temps super rapidement ? Mamie, elle fait dodo. On va... On va dormir avec, hein. Tout le monde, c'est la base. Elle s'ennuie ou quoi ? Non ? Attends. On va... On va... Non, on va partager un secret. Non, arrête de dormir, là. Allez. On va prendre une photo ensemble. Là, oui, avec mamie, tant qu'elle est... On va la flatter. Voilà. On va mentir sur sa carrière. C'est plein de monde qu'on n'a pas fait de sport. Donc, il faudrait pas trop tarder. On va l'offrir. On va lui... On va... On va... On va... On va un peu parler avec elle. Avant de commencer un petit peu à... À la... 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 Ensuite, Amour, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui monter son apparence ? On peut avoir une confortation profonde pour faire passer le tout bien. Voilà, on fait des simples trucs. Ensuite, plus de choix. Amour. Ah ! On voit que le violon, ça marche. Alors, Black Keep Tok Tok. On va lui offrir une rose, elle aime bien les roses des Psylamis. On va essayer de lui embrasser ses mains. On va lui raconter des ragots. On va te travouer l'attirance, j'espère que ça va marcher. On va l'aplater. Ensuite, on va parler de choses sympas. On va exprimer son admiration. Amical. Enlacer. On va partager un secret. Amour. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut l'enlacer. On peut essayer de faire preuve de drôlerie en faisant une petite blague. On va la flatter un petit peu. On va lui raconter une histoire incroyable. On va le complimenter. On va exprimer son admiration. On va aligner sa journée. On va lui faire les yeux ronds. On va essayer de la draguer en racontant une blague. Comment s'est passée cette journée. On va augmenter son apparence. On va faire une imitation. On va raconter une histoire drôle. On va flatter. La taquine va tenir malicieuse. On va voir si elle va aimer. On va partager un secret. On va l'enlacer. On va discuter de son trop d'intérêt. Et après, on va faire un petit pipi. Et dans la foulée, on ira prendre une petite douche. Parce que là, il ne faut peut-être pas déconner. On va jouer dans le bain. On va s'amuser un petit peu. Et après, on ira... On va venir à Sex Suite avec élégance. Je ne sais pas trop quoi, mais... Mais on va voir ce que ça va donner. Allez. Alors, contente la mamie. En plus, il y a deux salles de bain. Bon, c'est mal décoré. Mais bon, après, en faisant un peu d'effort... Elle a l'air complètement déglinguée la mamie. Putain. Bon, elle va retourner voir le petit ami. On est comme ça, nous. Même si la maison a l'air complètement buguée. On n'arrive pas à faire des enfants ou à faire crac crac boum boum. Combien il nous reste ? Il nous reste... Alors, je ne sais pas du tout depuis combien de temps la vidéo a commencé. Mais je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais tourner encore... Ouais, 5 minutes. On va voir combien de temps ça va faire cette vidéo. De toute façon, en pire des cas, ça ne sera pas... Ce sera pas... Pas d'énoncelle. On va... On va... On va... On va lui caresser la joue. C'est... C'est son... C'est son jeu, là. On va lui faire les yeux ronds. On va prétend éprouver un amour éternel. On va lui offrir une rose. Ensuite... On va le draguer et en raconter une blague. Plus de choix, on va faire des choses amicaux. On va l'enlacer. Parce que... Il faut qu'on soit à fond pour... Pour qu'on puisse se marier. On va raconter des blagues sur les memes. Une blague perso. On va raconter une blague sur les hommes politiques. On va lui complémenter son apparence. Amour. Ah ! On va essayer de convaincre de quitter son conjoint. Parce qu'en fait, il était marié, ce connard. Il était marié, ce salopard. On va l'embrasser. Et après, dès qu'il l'aura quitté... Et bah... On va... On va... On va l'attaquer sérieusement, le pauvre. On va l'attaquer. On va l'attaquer. On va l'attaquer. Eh, c'est bon ! Je crois qu'il y a eu du choix. Il a quitté son conjoint. Flark. Oui. Plus de choix, amour, essayer de faire un bébé, la pauvre, la pauvre. On va voir si elle sera enceinte. Est-ce qu'elle a sommeil ou oui, elle a très sommeil. On va laisser dormir, elle a l'air très triste, divorcée. En attendant, tu n'as plus qu'à trouver un autre mec. Elle va se rencontrer un sportif, que voyez-vous ? On va s'occuper aussi un peu de sa vie. On va aller à la salle de sport. Elle a bien besoin. Est-ce que tu vas te foutre en tenue du sport ? J'aurai de tenue. Sport. Oh là là, quelle horreur. Il faudra lui refaire sa garde-robe à peu près. On va s'entraîner. En même temps, elle discutera. Elle prend une présentation amicale avec ce connard. Oh là. Oh là. Demandez conseil. Eh oui. Il s'est peut-être centré d'intérêt. Oh là. Oh là. Oh. Ça ? Oh. 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 Oh, oh, oh. 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 C'est parti. Bon Là on essaie de lui refaire Une autre vie sociale A la femme qui a été divorcée Donc sur ce C'est la fin de cet épisode Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nico en vidéo Je vous fais le gros bisou et à très bientôt Ciao